Merci, merci en fin de compte à Enric Genétique de m'accueillir aujourd'hui, merci à vous de vous être déplacé. Donc effectivement, Paul l'a dit, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne-Occidentale. J'ai une particularité, c'est-à-dire que j'ai eu moi-même un marqueur génétique, c'est que j'ai fait ma thèse de doctorat à Scarmorch et Leclerc. Alors effectivement, quand on est marqué génétiquement, pour reprendre le vocabulaire effectif de cette matinée, ça amène en fin de compte à connaître l'arrière-cuisine, effectivement. Et je me suis aperçu un jour de juin 2009, alors que j'étais à Scarmorch et qu'on était en négociation commerciale, c'est-à-dire comme d'habitude, on était en train de pressuriser de faire pression sur les prix. Et la voie express était en feu à Kermade, les bottes laitières. Et puis, tout d'un coup, je me suis interrogé, je me suis dit, mais moi, je ne me suis jamais posé la question de savoir quelles sont les relations entre la production et la distribution. Je me suis toujours cantonné aux relations entre l'industrie et la distribution. Je pose la question au directeur général de Scarmorch qui m'a dit, mais de toute façon, ce n'est pas la peine de t'y intéresser parce que de toute façon, il n'y a rien, il n'y a véritablement rien à voir, à comprendre, il n'y a rien à comprendre dans le domaine puisque de toute façon, c'est inintéressant. Et puis, j'ai accepté de franchir le barrage de CRS. Alors, c'est vrai qu'il faut franchir un barrage de CRS pour avoir accès aux agriculteurs. Et donc, les CRS me disant, attention, vous y allez, je suis fonctionnaire de l'État, et au bout du compte, je crois que je peux parler à l'usager. Et j'ai été très bien accueilli par deux hommes, André Guénéguès, qui est président de la Fédération cantonale à Poudalmézo, et André m'a dit, écoutez, prenez un café. Et j'ai aussi été accueilli par Paul Lars, qui est donc, lui, président d'une autre Fédération cantonale S.E.A., du côté de Saint-Anne. En fait, ce sont mes deux pères en agriculture, mes deux parrains en agriculture, parce que pendant une année, j'ai partagé toutes leurs réunions à Dick Louvel et à Médisac, de façon à comprendre, à comprendre ce qui se passe, modestement. Et à partir de là, on a, en fin de compte, monté un petit colloque, de façon à pouvoir effectivement comprendre comment se faisait le partage de la valeur ajoutée. Alors, évidemment que mon basculement dans le monde paysan, qui, finalement, je m'appelle Mewel, c'est-à-dire d'aller faire mon retour, il doit y avoir une forme de retour aux sources quelque part. Et je me suis senti tellement bien que ça posait un certain nombre de problèmes aux distributeurs, parce que même mon président de l'université a été interpellé par le toute-puissant Scarmor pour dire comment se fait-il qu'effectivement Olivier Mewel s'intéresse au monde paysan et finalement il risque de dévoiler un certain nombre de choses. Et effectivement, aujourd'hui, ce qui m'interpelle le plus, ce que j'ai écouté ce matin m'intéresse, parce qu'évidemment que l'investissement est toujours du côté des producteurs, et effectivement la sélection génétique est importante, l'investissement est très important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ne fassiez pas piquer ces valeurs ajoutées par ceux qui sont juste au-dessus. Parce que c'est souvent ce que j'ai remarqué, à savoir que plus on s'approche du consommateur et plus la marge est bonne, et meilleure la valeur ajoutée est. Donc voilà le pourquoi de ma venue. On m'a proposé de venir vous parler de la distribution et j'ai bien entendu accepté. Alors, puisque tout le monde y est allé de sa petite phrase, Jean Baudin pour Paul et André Génétix, pour moi c'est surtout ne pas prévoir, c'est déjà gémir, parce que, effectivement, si on veut initier, si un jour le monde de la production souhaite initier une relation gagnant-gagnante dans les filières alimentaires avec le distributeur, la première question qui vient à l'esprit, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut aujourd'hui penser travailler avec le distributeur ? Question pas facile. Question pas facile parce que, si on veut initier une relation gagnante-gagnante, dans les filières alimentaires françaises, à partir de la production, encore faut-il faire un état des lieux mondiaux de la relation, à savoir qu'aujourd'hui, inévitablement, on est dans une ère nouvelle, et on a un règne aujourd'hui planétaire des distributeurs. Ensuite, les distributeurs, on peut tout leur reprocher. On peut tout leur reprocher sauf une chose, c'est leur extraordinaire organisation. Le distributeur est extraordinairement organisé. Il l'a fait parce que lui aussi a dû subir un certain nombre de lois. Le législateur ne lui a pas tout le temps fait de cadeau, et dans le fond, il s'est adapté. Il s'est adapté, il s'est aussi mis en ordre de marche, en ordre de bataille, et les distributeurs que vous avez aujourd'hui sont le fruit de cette évolution législative. Alors, quelles sont les conséquences ? Je vous proposerais de regarder les conséquences, finalement, et les impacts sur les filières alimentaires des négociations de 2012, puisque le distributeur, aujourd'hui, négocie. Il négocie parce que la loi lui demande de négocier. Les négociations commencent, finalement, le 1er octobre de l'année, pour se terminer le 28 février, le 1er mars de l'année suivante. Négociations avec, effectivement, les coopératives, avec les industriels sur les marques. Alors, on verra quelles sont les conséquences en termes de partage de la valeur ajoutée. On verra aussi le cas plus spécifique de la filière porcine, qui vous intéresse, premier chef. Et puis, enfin, peut-être une conclusion sur la possibilité ou pas d'établir cette relation gagnante-gagnante avec le distributeur. Alors, plus d'abord, aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, il y avait un président de la FDSEA, qui s'appelle Thierry Meret, dans le ministère, qui me demandait, mais finalement, tu parles des mer planétaires, des distributeurs, est-ce qu'au moins les agriculteurs ont eu leur air ? Oui, à partir des hommes qui se sont sédentarisés en moins 10 000, jusqu'en 1770, la première révolution industrielle. Vous voyez, il y a eu 12 000 ans de règne des agriculteurs. Il y a eu 200 ans de suite de règne des industriels. Et puis, et puis, et puis, il y a une certaine homogénité sur tout ce qui suit. Mais il y en a un qui est tracé. Walmart n'existait pas, en fin de compte, n'était pas dans les 500 premières entreprises mondiales, encore en 1985. Seulement, l'émergence de cette entreprise, comme jamais l'histoire du monde ne l'a connue, va complètement faire exploser la grande distribution telle qu'on la connaissait dans les années 80. Elle va faire émerger un nouveau distributeur, un distributeur qu'on va appeler, nous, le cost. C'est Walmart qui va déclencher, finalement, l'arrivée du distributeur comme l'élément prépondérant des filières alimentaires. Et aujourd'hui, c'est lui qui donne le là. C'est lui qui donne le là. Et Walmart l'a d'autant pu donner qu'un jour, il a dit à ses fournisseurs « Ce n'est plus possible. J'ai des centaines de magasins partout dans les États-Unis. Je dois gérer ma relation au consommateur. J'ai des ruptures dans mes rayons. » Alors, c'est fini. Vous, industriels, vous décidiez jusqu'à présent du prix et des quantités. Vous décidiez du canal de distribution. C'est moi, dorénavant, qui vais inverser cela. Et c'est moi qui vais fixer dorénavant le moment où je vous commande. Je vous dirai à quel prix, je vous dirai en quelle quantité. Bref. Walmart, pour des besoins logistiques, a inversé les flux poussés par les industriels en flux tirés par le distributeur. Cette inversion des flux logistiques a déclenché, évidemment, l'explosion des filières. L'explosion des filières parce que le distributeur est devenu celui qui fixe les prix et qui, quelque part aussi, fait les tendances. En fait, Walmart, c'est devenu un « trendsetter ». Un « trendsetter », c'est-à-dire celui qui fait la tendance. Pourquoi ? C'est celui qui montre ou pas les produits aux consommateurs dans ces linéaires. Les rosses sont devenus des « follow-ups », des « suivants ». Alors, évidemment, quand vous réussissez, comme Walmart a réussi, vous avez toutes les chances de voir les distributeurs, les autres distributeurs, suivre la tendance de leur rosses. Alors, Paul, je réapplis sur mon lien. Hop. Voilà. Alors, le monde, selon Walmart, le monde, selon Walmart, c'est un monde simple. Walmart, aujourd'hui, c'est 2,1 millions de collaborateurs dans le monde. C'est 100 millions d'Américains qui visitent ces magasins. Et Walmart, c'est surtout une force de frappe financière jusqu'à ce jour inconnu. Un groupe qui s'est constitué en 20 ans. En 20 ans, son chiffre d'affaires, qui était seulement en 97 de 100 milliards de dollars, est passé en 2010 à 420 milliards de dollars. 16 milliards de résultats nets. Ce qui lui a permis de gober le numéro 1 sud-africain, Massmart, d'un seul chèque. Pourquoi ? Aujourd'hui, son excellence logistique amène, en fin de compte, une domination de Walmart sur des systèmes nouveaux. Quand je parle en bas des action allays, un magasin Walmart est toujours le moins cher dans sa vie de 100. Si vous voyez la grande distribution telle qu'elle est aujourd'hui, on a l'impression que c'est Gaza, Beyrouth, dans l'entrée principale du magasin, tout simplement parce que nos magasins ne sont pas faits pour copier Walmart. Ils n'ont pas été construits dans l'idée de copier Walmart, mais on a été obligé, nos distributeurs ont été obligés de copier Walmart, malgré eux. Alors, Walmart, c'est plus beau, c'est mieux organisé. Walmart n'est pas toujours le magasin le moins cher et loin de là dans une ville américaine, mais sur le premier prix, il sera toujours le plus bas. C'est-à-dire, enfin, les îlots de perte dans des océans de profit. C'est ça, logique. Alors, il y a quelques points faibles également, mais surtout, en fait, surtout, Walmart, Walmart, aujourd'hui, est sorti de son pays. La sortie de Walmart dès les années 93 au Mexique, en Amérique du Sud, a déclenché l'explosion de la grande distribution mondiale. C'est-à-dire que là, où les industriels de l'agroalimentaire avaient 30 clients distributeurs dans les années 90, aujourd'hui, ils ne s'en retrouvent qu'avec 6, 6 super centrales d'achat seulement. Évidemment, que la ruche méridionale, Rallye, Sumar, Codec, tous ceux qui ont disparu, tous ceux qui ont été intégrés, y compris Promodès, sa fusion avec Carrefour, compris Docs de France avec Auchan, la sortie de Walmart des frontières nord-américaines, la création d'un tel géant a créé une impérieuse nécessité, c'est-à-dire une concentration comme on ne l'avait jamais vue chez les distributeurs. Alors, si cette concentration aujourd'hui pose souci, c'est tout simplement parce que Walmart a impliqué une théorie des dominos. C'est-à-dire que ces flux poussés qui ont été inversés, c'était tellement simple pour les industriels. Le modèle auparavant économique était simple. J'investis dans la recherche et le développement. De l'autre côté, je fixe les marges et je vends aux consommateurs. Dans une économie où, quelque part, la demande était très supérieure à l'offre. Mais aujourd'hui, quand vous savez que 2 millions de produits viennent au référencement, 2 millions de produits viennent en France au référencement chez les distributeurs, le plus grand magasin français, le magasin Auchan à Bélésie, ne peut contenir que 130 000 références. C'est-à-dire que le distributeur choisit et pratique des effets de substitution pour montrer ce qu'il souhaite effectivement aux consommateurs dans ces temples de distribution. Alors, Walmart a imposé la logique des baisses des coûts de production. Évidemment, demande tirée. La demande est tirée pourquoi ? Pour éviter les effets coups de fouet. Les plus puissantes multinationales américaines comme Procter et Dumbledore ou les autres ont courbé les chines. Pourquoi ? Le risque d'être déréférencé à Bentonville est total. Si on est déréférencé, ce sont des 600 magasins nord-américains les plus gros qui s'en vont. Personne ne peut résister à cela. Évidemment que pour Walmart, l'effet coup de fouet est important. Il reproche aux industriels leur incapacité à le livrer. À le livrer en temps et en heure. Alors, il va leur imposer sa loi. À savoir, vous ne pouvez pas m'assurer un taux de service à 100%, c'est-à-dire non rupture sur chacune des références. C'est donc moi qui vais organiser la logistique. Je vais aller chercher, je vais inverser, je vais pratiquer des prix départ-usines et non plus des prix rendus chez moi, franco. C'est moi qui vais aujourd'hui organiser des rentes de négociation dans lesquelles le prix, la logistique seront fixés mais les plans promotionnels également. Alors, cette baisse des coûts de production a pas tardé à produire ces effets. C'est-à-dire qu'on a vu émerger à partir des années 95 un nouveau modèle économique planétaire low cost qui est tout à fait intéressant. Il est tout à fait intéressant parce que finalement, on peut le mettre en parallèle avec l'émergence de l'Organisation mondiale du commerce. L'émergence de l'Organisation mondiale du commerce en 94 à partir des accords de Marrakech amène Walmart, Tesco, Carrefour mais aussi AOL, l'ensemble des grands distributeurs a bouleversé l'économie mondiale. Comment ont-ils pu le faire ? Ils ont pu le faire parce que finalement il y a eu la convergence de deux phénomènes majeurs. L'émergence des technologies de l'information et de la communication. On a pu mettre des codes à barre de l'autre côté de la planète grâce effectivement aux bases de données. Tout à l'heure, cher à Gerhardt, effectivement, les mêmes bases de données faites par Orac sur les distributeurs permettent effectivement de scanner un code à barre et de le faire paré par échange de données informatisées avec une base de données située à la loi Perrette. C'est le cas de Carrefour quand il source en Chine ou en Asie du Sud-Est, bien entendu. Ces technologies ont permis d'amener la planète à devenir un petit village. Derrière, l'Organisation mondiale du commerce monte et on a vu à ce moment-là Walmart qui avait à l'époque, dans les années 95, Walmart avait encore à peu près 1000 fournisseurs. Sur ces 1000 fournisseurs, 80% étaient nord-américains. Mais l'arrivée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce a tout changé. Aujourd'hui, Walmart, c'est 80% de fournisseurs chinois ou sud. asiatiques et ils n'ont plus que 600 fournisseurs aujourd'hui. Alors aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un débat terrible. D'un côté, j'ai les collègues profs d'université américains. Quand ils sont démocrates, ils disent Walmart, aujourd'hui, est mauvais pour l'économie américaine parce que Walmart est le premier responsable de la désindustrialisation américaine. De l'autre côté, la logique des républicains, c'est de dire non, Walmart pratique des prix bas et ainsi que le monde peut acheter finalement ses produits. Et le débat, aujourd'hui, est intense. Les journaux français rendent mal compte des débats actuels aux États-Unis sur la logique qui ont fait des coûts de production toujours plus bas. et, en fin de compte, la conséquence que l'on doit tirer de ça, c'est Liechtenstein. Liechtenstein, c'est le prof titulaire de la chaire de management de la distribution à Harvard. Harvard, la mecque, la mecque où on envoie tous les beaux esprits de la planète, pas seulement américains. Et que dit le prof. Liechtenstein aujourd'hui ? Il dit une chose. Ce sont les distributeurs qui fixent désormais les normes économiques et commerciales qui s'imposent aux nations toutes entières. On est bien dans l'ère de la distribution, mais peut-être que la petite démonstration est intéressante. Je me suis retrouvé le 27 mai 2011 à l'Assemblée Générale du syndicat de la nutrition animale, le SNA. Et le SNA accueillait Serge Papin, patron de U, et, à la grande surprise des adhérents du SNA, Serge Papin est venu tout simplement tenir devant eux la boule de cristal. Mais oui, on est à l'ère des distributeurs, alors il ne va pas se gêner et il va venir dire les choses telles qu'il les veut. C'est-à-dire que il a retourné la carte du sens OGM et il a expliqué, en étant le porte-parole trop proclamé des consommateurs, que de toute façon, lors des négociations de 2012, ce n'était pas la peine de venir en référencement chez Systemus si on n'avait pas du sens OGM. Quelle justification ? Il a répondu le consommateur est prêt à payer plus cher en produit de meilleure qualité. Avez-vous des études sérieuses sur le sujet, M. Papin ? Personne ne lui a posé la question. Tout le monde accepte le dictat, la loi, la loi des reins qui est fixée. Ce faisant, Serge Papin écartait toute idée de l'introduction des vases animales simplement au motif que ça lui faisait peur. Derrière, comme il a dit, si on porte le sens OGM chez Systemus il va s'imposer. De l'autre côté, au niveau des filières légumières par exemple, ce sera le zéro pesticide. Face à cela, Xavier Bolin a confirmé que finalement le soja était une source de protéines bon marché, que sa suppression aurait des conséquences. Patrick Colombier du CIFCO lui a dit que finalement ça faisait déjà huit ans que l'autorité sanitaire avait levé l'interdiction d'usage des graisses animales. Et enfin, c'était intéressant parce qu'Alain Blogoski a osé la seule bonne question de la matinée. Est-ce le rôle des distributeurs de fixer des normes plus strictes que celles qui existent au risque de semer la confusion dans l'esprit du consommateur ? J'ai beaucoup souri. Serge Papin m'a regardé et il m'a dit c'est conforme à ce que vous dites. Je lui dis oui. C'est-à-dire que finalement l'Assemblée vient de comprendre que vous normez M. Papin. Vous normez absolument tout. C'est aujourd'hui vos choix qui s'imposent à tous. Alors, quand on regarde bien les choses et quand on revient finalement à ce rapport de force aujourd'hui on s'aperçoit que Walmart a créé un nouveau rapport de force qui s'inscrit en faveur des distributeurs très très clairement. Très très clairement ce rapport de force est focalisé sur la permanence d'un avantage coût. Il faut être tout le temps le moins cher. Effectivement en période de crise maintenant c'est encore plus vrai. Pourquoi ? La fonction de repérage essentielle du consommateur est devenue le prix plus que jamais. Plus que jamais. Il y a 5 ans on pouvait dire une chose c'est que une grande partie des consommateurs ne se focalisait pas sur le prix. Aujourd'hui 70% des consommateurs leur seule fonction de repérage en rayon c'est le prix. pour 35% des consommateurs voire 40% disent certains avec 35% la fonction de repérage c'est le rapport qualité-prix pour cela. Et pour 5% restant alors nous on les appelle en marketing les apifios pour les 5% restant les apifios ce n'est ni le prix ni le rapport qualité-prix c'est la théâtralisation qui aujourd'hui les amène effectivement à acheter mais la population des apifios se réduit sauf et je suis d'accord avec Anton dans les pays émergents c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une population d'apifios dans les pays émergents qui émergent ce sera l'occasion d'en parler parce que je crois qu'ils sont assez demandeurs aussi de vos produits quand on leur parle. Alors la conséquence évidemment c'est que l'innovation produit n'est plus finalement aujourd'hui la source unique de compétitivité et les distributeurs ont choisi low cost une stratégie beaucoup plus risquée aujourd'hui je ne me mêle pas de l'innovation de produits mais par contre je gagne mes parts de marché en maintenant coûte que coûte les prix les plus bas et je vais au prix le plus bas à partir de là j'utilise des MDD les premiers prix des MDD on va dire pour certaines plus travaillées mais dans le fond derrière ma conquête de parts de marché elle est assise sur des prix toujours plus bas bien entendu que la France n'a pas échappé à ce phénomène de concentration et aujourd'hui quand on regarde un petit peu en France on s'aperçoit que les 65 millions de clients français aujourd'hui ils ont face à eux 6 super centrales d'achat de l'autre côté 501 000 exploitations agricoles 2850 coopératives 11 500 industrielles agroalimentaires 58 000 entreprises industrielles de biens manufacturés et derrière 30 multinationales certains vous y auront alors vous voyez la valeur ajoutée plus on s'éloigne effectivement du consommateur moins elle est forte évidemment plus on s'en rapproche plus elle est élevée mais il faut bien savoir que le bloc orange celui des multinationales représente à lui tout seul 80% des achats des distributeurs déjà donc il ne reste pour la partie verte et mauve que 20% 20% où les 2 millions de produits dont je vous parlais tout à l'heure viennent selon un process de référence obligatoire c'est à dire qu'on a organisé une catarisation là aussi pour l'arrivée des industriels et puis derrière il y a ce qu'on appelle entre nous un oligopole bilatéral c'est à dire que multinationales et distributeurs fonctionnent main dans la main pour créer un effet d'éviction souvent un effet d'éviction c'est à dire on est si bien entre amis alors le résultat 6 super centrales d'achat représentent 85% des achats du commerce aujourd'hui il faut bien penser que le commerce en France aujourd'hui c'est 457 milliards à peu près d'euros sur ces 457 milliards 200 milliards sont réalisés par les grandes surfaces alimentaires et sur ces 200 milliards il y a 100 milliards qui sont de l'alimentaire 100 autres milliards sont du bazar ce qui pose problème on y reviendra tout à l'heure alors si évidemment on est arrivé là la question est de me dire mais comment depuis 1949 quand Édouard Leclerc sur 100 mètres carrés du départ à Londermont créent finalement ces surfaces comment on a pu tout d'un coup arriver à cette situation il faut bien me penser que le distributeur a toujours posé problème il a posé problème c'est à dire que dès 1963 quand Carrefour a créé le premier hyper dix ans plus tard il a fallu déjà une loi la loi Royer pour essayer de le stopper essayer de le stopper n'est pas arrivé aujourd'hui encore la dernière loi en date la LME la loi de modernisation économique la loi du 5 août 2008 a essayé encore une fois de rogner sur certains avantages sur un mode de compétition que le distributeur peut exercer mais en fait l'État l'État a aussi sa responsabilité l'État a sa responsabilité sur deux lois deux lois que moi je qualifie de scélérates c'est à dire deux lois qui ont été faites en débit de tout bon sens la première alors elles sont tous les deux de 1996 et vous jugez une le 1er juillet 1996 l'autre le 5 juillet 1996 on aurait pu citer les lois du trail on aurait pu en citer d'autres mais j'ai choisi de mettre juste le projecteur sur celle-là pour vous rendre compte de ce qui s'est passé dans ce pays c'est à dire que la loi galant du 1er juillet 1996 elle est curieusement appelée loi sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales son but c'est d'amener la transparence des prix et d'essayer de moraliser la relation entre l'industriel et le distributeur à l'Eltar elle va aboutir à ça ça un scandale franco-français l'inflation des marges arrières c'est à dire que la loi 96 on n'a pas pu mesurer les effets en 97 ce que vous voyez en rouge c'est bien de penser que vous prenez par exemple un distributeur qui va vendre pour 1 million d'euros hors taxe de produits L'Oréal la première année il refait une facture ça les marges arrières c'est de la coopération commerciale il refait une facture de 219 000 euros à L'Oréal pour dire j'ai vendu pour votre compte ceci les distributeurs pendant cette période ne feront aucune marge arrière ils vont devenir des acheteurs uniquement en marge arrière de par cette journée ils se sont adaptés résultat en 2008 en 2008 sur le million d'euros de produits crèmes de 50 millilitres de jour de nuit de pilling vendus les distributeurs feront en moyenne une facture de 390 000 euros effectivement à l'industriel où était le sens du commerce en ce cadre où était le sens réel des prix l'inflation des prix le jour j'étais assumant d'une thèse à HEC et j'étais sidéré d'entendre effectivement une jeune fille souhaitant avoir le titre de docteur jeune femme qui parlait effectivement de la responsabilité de l'euro mais où est la responsabilité de l'euro qui accuse l'euro qui accuse l'euro et ne dit pas le nom des responsables multinationales et distributeurs l'euro à mon sens a eu une chose intéressante à une on va dire à une qualité c'est que grâce à l'euro sans doute que dans le fond aujourd'hui ce sont les fils qui enterrent leur père et n'ont pas l'inverse mais dans le fond l'inflation des prix elle est là madame la garde madame la garde a su appliquer la loi madame la garde a simplement dit on va obliger le distributeur aujourd'hui à justifier sa coopération commerciale la LME c'est ça la LME n'interdit pas les marges arrières de la coopération commerciale la LME a simplement demandé aujourd'hui vous distributeur vous facturiez pour 39% de vos achats l'industriel justifiez-le immédiatement les marges arrières sont tombées pourquoi elles ne les intéressent plus résultat vous voyez là les conséquences d'une loi de cette loi de cette loi galante de ce dispositif derrière alors celle qui est arrivée 4 jours plus tard la loi Raffarin du 5 juillet 96 il est bien triste de voir monsieur Raffarin soit disant libéral venir dire mais non mais non il ne faut pas abroger ma loi alors que Bruno Lasser le patron de l'autorité de la concurrence aujourd'hui et dans un de ses avis l'autorité de la concurrence qui est née de l'application de la LME l'autorité de la concurrence a appelé à l'abrogation de la totalité du dispositif Raffarin où j'ai beaucoup discuté avec les patrons des FDSEA y compris Xavier Bollard pour dire monsieur le président quelque part demander au candidat aujourd'hui à la présidentielle de se positionner en faveur ou non de l'abrogation de ces dispositifs pourquoi ? mais vous voyez bien que l'État l'État tout seul n'arrive pas à bout du distributeur seuls d'autres distributeurs peuvent faire concurrence à un distributeur mais ils sont devenus trop puissants aujourd'hui alors la loi Raffarin aboutit à quoi ? elle aboutit à ça c'est à dire que voilà la part de marché des enseignes en France sur 5 années 2007-2011 vous montrez ça à des étudiants américains à la New York Université vous savez ce que vous disent les étudiants américains mais monsieur le professeur c'est pas possible alors vous vous dites mais pourquoi ? mais il n'y a jamais une entrée il n'y a jamais personne qui rentre il n'y a pas d'outsiders à vouloir entrer sur le marché il n'y a que des insiders sur votre marché et je dis oui bienvenue en France alors ils n'ont pas du tout les jeunes américains la même génétique effectivement que nos étudiants français eux comprennent que la concurrence est nécessaire là il n'y a aucune concurrence alors quand vous regardez les parts de marché consolidées aux distributeurs vous apercevez que ça écrase non plus les choses alors en fin de compte ce qui est notable c'est que d'un côté vous avez la grande distribution aujourd'hui qui est on va dire qui se tourne autour d'Auchamp Jean Casino c'est le titre intégré et puis les indépendants alors chez les indépendants vous avez monsieur Papin monsieur Lorenzi pour ITN dans l'intermarché et monsieur Leclerc qui viennent chaque année dire oh c'est magnifique j'ai encore progressé cette année pourquoi peuvent-ils progresser parce qu'il y a une gaudruche en dégonflement rapide à gauche elle s'appelle Carrefour et depuis l'entrée de Sébastien Bazin de colonie capitale et Bernard Arnaud LVMH dans le capital on dirait que Carrefour a perdu la tête donc il y a eu Daniel Bernard a été égypté on a fait venir Roséluise Durand en espagnol ça n'a pas marché on a fait venir Trédois à la fondation ça n'a pas marché maintenant voilà Georges Plassin l'ancien géant quasi d'Inno aux manettes moi je crois que pendant les 10 prochaines années les indépendants vont me faire commenter parce que de toute façon ils sont comme des piranhas en train de piquer les parts de marché de l'énorme brèche qu'on voit à gauche et vous avez vu qu'il y a encore à manger il y a de quoi piquer il y a de quoi piquer ils ont pas fini alors si je parle des indépendants c'est quelque part parce que les indépendants ont une forme de commerce beaucoup plus directe et beaucoup plus on va dire violente dans la discussion et dans les référencements que les intégrés vous demandez à n'importe quel industriel là donc on est aujourd'hui le 8 février certains industriels les PME, PMI n'ont pas eu encore un seul coup de fil de certains distributeurs pour être référencés où ils appellent ils appellent là-bas du côté livre sur scène il faut qu'on se voit parce que là on n'a pas eu le rappel on vous appellera on vous appellera évidemment celui qui gère le temps est le maître des prix et pour ça chez les industriels c'est pas la même chose d'aller voir Carrefour que d'aller voir Leclerc les indépendances sont beaucoup plus dures à la négociation que les intégrés alors vous le voyez sur l'évolution du nombre des hypermarchés en France vous voyez que la loi de 96 c'est une fumisterie elle n'a rien stoppé rien arrêté la loi de 96 pourquoi la loi Raffarin venait dire on abaisse le seuil administratif d'ouverture des magasins de 1000 à 300 mètres carrés on aurait dû stopper net mais évidemment c'est sans compter sur le fait aussi que la population les maires demandent des ouvertures de magasins de format différent alors il y a effectivement l'organisation même des CDEC elle est neuve à transformer en CDAC ces fameuses commissions dans lesquelles on donne l'autorisation ou pas aux distributeurs de s'installer ces CDEC sont transformés en tremplin ou ces ententes entre petits amis en gros je suis dans le nord pas question que Leclerc je suis Leclerc en droite pas question Cochante et à ce petit jeu là on crée des bastions alors on crée des bastions et même si on se dit tiens dans le fond la population a monté quand on voit l'évolution des surfaces de vente des hypermarchés sur la même période en France on s'aperçoit quand même que les indépendants progressent plus vite ils progressent plus vite et derrière on aboutit à ceci on aboutit à des bastions si je vous ai parlé de 6 super centrales d'achat c'est encore trop beau pourquoi ? on a étudié les 630 zones de vie françaises c'est à dire en fait il y a 500 départements en France il y a à peu près on va dire 6 zones commerciales importantes par département sur ces 6 zones commerciales on les a étudiées il y en a 630 dans 60% de ces zones vous avez un seul hypermarché en situation de leadership de monopole on est bien loin des 6 super centrales d'achat à tel point qu'on avait proposé aux étudiants de Master 2 on leur avait dit ils sont en risque si vous trouvez une zone où les 6 super centrales d'achat sont en concurrence les unes avec les autres on vous paye un voyage jusqu'à New York on n'a jamais eu alors sortir je dirais un billet d'avion évidemment alors y a-t-il un duel dans certains cas ? oui dans 27% des zones il y avait un duel un duel entre deux enseignes donc un duopole et on va dire dans 13% des cas une triangulaire il nous a été impossible de trouver un cas 4 hyper 5 encore moins 6 hyper en concurrence comptable voilà l'état aujourd'hui et la situation finalement de cette grande distribution alors évidemment les lois suivantes du trail châtel auront des effets peu significatifs en dehors d'autoriser l'intégration des marges arrières dans le fond aujourd'hui la question des conséquences et des impacts sur les filières alimentaires françaises en 2012 de cette situation de cette situation oligopolistique et on sait très bien aujourd'hui quand on voit Air France ou quand on voit Veolia quand on voit les difficultés de Carrefour à l'étranger on sait très bien les conséquences d'avoir nos champions nationaux bien à l'abri d'oligopoles et on sait très bien que dans l'histoire on a tous sont fragilisés on le voit bien mais elle n'empêche que les conséquences sur la production sont immédiates et se font en fait sentir pourquoi ? ce qui qualifie aujourd'hui un distributeur c'est son taux de promotion dis-moi quel est ton taux promotionnel dans ton chiffre d'affaires je te dirai qui tu es en gros Carrefour son chiffre d'affaires est composé de 19% de promotion Leclerc c'est seulement 13% voilà pourquoi avec 13% de taux de promotion dans ton chiffre d'affaires Leclerc est bien plus efficient que Carrefour voilà pourquoi aussi les résultats nets des magasins Leclerc sont meilleurs que les magasins de Carrefour bien entendu évidemment il faut s'acheter une image je vous ramène on est à l'ère des distributeurs mon gars il sépare de marché par des prix toujours plus bas il s'agit de maintenir ces prix toujours plus bas et le champion de toute catégorie est connu il s'achète cette image il n'est pas toujours le moins cher c'est pas vrai mais sur le prix le plus bas il veut y gagner à partir de là évidemment que la question est de se dire comment on gagne son argent aujourd'hui alors c'est simple aujourd'hui dans un hypermarché 60% des marges net du magasin sont issues de la boucherie charcuterie et des fruits et légumes 75% issus tout simplement des produits laitiers comme on rajoute les produits laitiers avec 75% des marges net ce n'est pas étonnant de voir aujourd'hui les hyper en état de réduction réduit les surfaces j'ai connu une époque moi on n'arrêtait pas c'était to be to fail mais aujourd'hui au contraire c'est tout l'inverse aujourd'hui des hyper de 20 000 m² sont réduits à 15 000 des 15 000 à 12 000 m² et c'est là qu'on voit aussi que des fois on vous accuse vous agriculteur d'être intensif non quand on regarde le distributeur on s'aperçoit que chez Walmart aux Etats-Unis en moyenne on est à 7 000 dollars 8 000 9 000 euros par mètre carré aujourd'hui à 10 000 m² comme celui de Brest qui regarde avec celui de Saint-Grégoire à Rennes donc chez un indépendant chez Leclerc sont des magasins qui font à peu près 170 millions d'euros de chiffre d'affaires et je le mets de côté l'essence c'est 25 à 30 millions d'euros pour un je dirais pour un hyper sur 170 170 millions d'euros de chiffre d'affaires c'est à peu près 2,2% de résultats nets alors quand vous me dites oui mais on a des résultats nets importants oui mais c'est un résultat net rapporté à un volume important et derrière les résultats sont colossaux il faut bien penser qu'à la sortie à la sortie de la loi Galland quand j'étais encore à la Scarnore le problème des adhérents à l'époque c'était de rendre l'argent pourquoi Leclerc avait un fond de rayon pas cher et se disait que la loi Galland moi je ne peux plus me différencier sur les prix alors il a fallu inventer une carte Leclerc pour rendre de l'argent consommateur sur les marges arrières c'est un drôle de commerce finalement c'est pas étonnant que les étudiants américains tout ça de French Paradox parce que dans le fond on a un commerce qui est un peu fait à l'envers aujourd'hui alors sur la filière porcine des conséquences à attendre et je regardais le jour dans des magasins l'envolée de la viande en rouge alors il faut bien prendre conscience de la manière dont ça fonctionne un chef de rayon est responsable de sa marge de l'être sur son rayon il a un objectif il est obligé de l'atteindre coûte que coûte si cet objectif n'est pas atteint c'est son statut dans l'interview des magasins qui sera remis en cause envolé de la viande rouge les prix montent sur la viande rouge la première tentation des chefs de rayon c'est de garder le coefficient avant oui la LME on a abandonné les marges arrières il n'y a plus de marges arrières donc c'est le retour à des coïfs avant ça veut dire que les prix varient un peu plus c'est un des bons côtés de la LME par contre la maîtrise du coefficient avant par le chef de rayon est une réalité chez les indépendants chez U chez Intermarché chez Leclerc le chef de rayon maîtrise son coïf c'est pas le cas chez les intégrés où les prix tombent des centrales d'achat nationales directement dans les magasins qui sont imposés par la centrale d'achat nationale c'est à peu de soucis chez les indépendants le chef de rayon il met son coïf le prix monte et il se dit je vais baisser mon coïf s'il est sur un coïf d'un 6 pour la viande rouge le prix monte il se dit il y a 80 allez hop 1,5 la viande rouge continue de monter je mets un coïf à 1,3 1,2 il faut bien qu'il se rattrape quelque part pour faire son volume de margaret alors il va se reporter sur le port évidemment il va se reporter sur le port et il va monter le coïf en port pour toute chose égale par ailleurs avoir sa marge nette ou sur la volaille évidemment derrière ce faisant il crée des effets de substitution lui entre les produits que le consommateur supporte pas étonnant de constater des déconsommations chez les consommateurs qui dévoient la volume de port présentée rien de chose égale par laquelle changer mais c'est le consommateur qui va fuir la viande de port vous vous avez constaté effectivement que les prix ont monté sans qu'au calme les choses se soient améliorées tout simplement parce que le revenue pricing ce qu'on appelle le dynamic pricing c'est la façon dont on gère dynamiquement les rayons aujourd'hui pose des conséquences immédiates sur le prix final des produits c'est pour ça que les phénomènes d'élacisme les prix de demande sont très importants pour 1% d'augmentation de la viande de port aujourd'hui on estime quelque part qu'il faut compter 3% de déconsommation derrière et c'est le distributeur qui a cette manette là c'est lui qui derrière choisit le COEF donc effectivement c'est une responsabilité qu'il faut lui faire comprendre il faut lui pardonner mais comme je parle des distributeurs vous vous rendez compte que dans le fond je suis très injuste je suis très injuste parce que chacun des 6 distributeurs doit être évoqué en tant qu'entité différente on ne peut pas donner la même responsabilité à Géran Casino qu'à Carrefour on ne peut pas prendre pareil système et Leclerc ils sont tous les 6 complètement différents complètement différents dans leur façon de tendre la main ou pas aux industriels dans leur façon de privilégier ou pas une relation avec la production ou pas alors effectivement les variables d'ajustement des volumes restent finalement le prix final en linéaire et ça reste le distributeur qui le maîtrise alors les négociations de 2011 ont été terribles en raison de la hausse des prix des matières premières les négociations de 2012 sont au moins aussi terribles aujourd'hui parce que derrière le distributeur aujourd'hui il ne veut absolument pas derrière non pas avoir les prix élevés il veut des marques avec des prix élevés c'est-à-dire que derrière le grand cirque quand on voit la sortie de négociation Michel-Édouard Leclerc et les autres venir dire nous sommes les grands protecteurs des consommateurs c'est faux aujourd'hui ils ont besoin d'une marque nationale très haute ils ont besoin d'une marque nationale très haute pourquoi ? parce que l'argent est fait avec les MDD c'est le coin sur les MDD qui fait l'argent les MDD c'est le cahier des charges on appuie sur l'industriel et c'est l'industriel derrière qui doit rendre compte on fixe la marge sur la MDD mais on a besoin de créer un effet à l'eau en rayon c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une MDD qui ait des reports de vente parce qu'on a des marques nationales très élevées plus l'écart entre la marque nationale et la MDD est élevé plus la MDD reçoit effectivement des consommateurs et plus la marque nationale s'envole et plus on peut remonter la MDD et plus on remonte la MDD plus on peut monter c'est le premier prix c'est ça aujourd'hui le revenu pricing en rayon alors quand on entend le faux discours ambiant sur le fait qu'on lutte entre les shares et les marques c'est pas vrai par contre c'est la MDD qui les intéresse alors pour ça on peut le regarder on peut le regarder on a fait une étude sur les marges nettes comparées des industriels alors marge nette comparée parce que Philippe Chalmin et moi on est pas d'accord sur un point Philippe Chalmin est le président de l'observatoire des prix et la boîte issue de la même université je dis on peut pas parler de marge brut c'est pas possible parce que le distributeur mais l'industriel aussi ils sont des experts pour planquer leur marge nette ça c'est clair si on parle de marge brute on arrive à des conclusions comme le premier rapport non finalement les marges distributeurs sont pas importantes c'est de l'industriel et finalement personne n'est responsable quand on parle de marge nette c'est assez significatif c'est assez significatif pourquoi ? alors on a pris l'exemple du roi du rayon le président 250 grammes c'est à dire un produit le produit phare de la multinationale française qui domine le produit laitier Lactalis regardez aujourd'hui le prix d'achat centrale par le distributeur de ce produit était de 1,72 la marge nette et on a proposé à Lactalis de venir nous contredire était de 95 centimes 95 centimes par kilo non par l'idolène non par UVC par un unité de vente consommateur sur un produit qui est vendu 1,98 vous voyez que derrière le prix de cession à un magasin est de 1,79 la centrale d'achat couvre en fait c'est frais que c'est 7 centimes le coût de distribution du magasin est de 29 centimes résultat avec un produit de marque tel que le président c'est le distributeur qui perd de l'argent aujourd'hui ce qui signifie aussi que quand vous êtes en colère à juste titre partagez les responsabilités le distributeur est responsable de ces marques sur ces MDD mais plus la marque est puissante et moins il gagne voire il perd sur certaines marques aujourd'hui alors il y a certaines enseignes et vous comprenez pourquoi par exemple Leclerc si Leclerc déréférence lactalis vous croyez sérieusement c'est parce que lactalis a des prix élevés non c'est pas du tout pour ça c'est parce que les marges nettes sur aujourd'hui les produits lactalis sont négatives c'est pour ça aujourd'hui qu'ils appliquent en fait l'évolution de lactalis alors derrière sur l'entremont on peut voir les choses et quand on regarde la MDD on s'aperçoit que là effectivement la marge nette par unité de vente consommateur redevient intéressante et rebaisse après sur en fait le premier prix vous comprenez pourquoi les MDD sont à hauteur des yeux alors ça sur le président sur le Yoplait quand vous regardez la marge nette c'était de 95 centimes par UVC voilà sur le Yoplait en fruit par 4 la marge nette aujourd'hui on comprend le prix d'évaluation de l'Yoplait on comprend pourquoi effectivement la petite fleur a été si bien évaluée 87 centimes et derrière regardez là encore un prix de vente au magasin d'1,50€ marque forte très reconnue très repérée très repérée ça signifie pour nous batailler batailler parce que le magasin si jamais il met un coef dessus il va passer pour un magasin cher pour les consommateurs et les consommateurs ne l'imaginent pas ici donc résultat le distributeur là il ne peut pas mettre son coef l'industrie elle en profite et quelque part lui dit ben écoute sur cette référence c'est moi qui gagne effectivement là c'est 5 centimes uniquement pour le distributeur alors vous allez me dire le même yaourt fait en MDD on va lui faire regagner 25 centimes 23 centimes et puis un yaourt c'est un peu plus difficile sur le premier prix en yaourt et ce sera la même histoire dans toutes les filières c'est à dire que derrière si on arrive sur du jambon supérieur 4 anches en 160 grammes de fleurie michon et bien on a la même situation à savoir qu'aujourd'hui alors là la marge nette est très intéressante 1,16 4 finalement on aurait pu se dire que c'est presque un prix au kilo et bien non finalement il s'agit uniquement d'une barquette de 160 grammes entièrement barquettée regardez la marge du magasin 2 centimes sur le fleurie michon en 60 grammes c'est à dire en fait un produit que le consommateur connait parfaitement et le distributeur évidemment va se retourner vers l'NDD pour créer sa marge comme d'habitude et c'est ainsi pour toutes les filières et pour tous les produits voilà aussi pourquoi aujourd'hui on va résumer un petit peu tout mais vous retrouverez ça dans le CD que vous aurez à la sortie voilà pourquoi aujourd'hui finalement derrière les situations sont extrêmement tendues mais voilà aussi pourquoi vous produisez votre travail finalement de toute façon j'appelle ça l'or blanc l'or rose l'or vert sans votre travail aujourd'hui il n'y a pas et on ne peut pas asseoir les margenettes qui sous-tendent des cathédrales et des temples dans la consommation que sont aujourd'hui les petits formats les magasins les super et les hyper c'est à dire les trois formats essentiels de la grande distribution alors effectivement les tensions sont maximales maintenant si on va à la rupture c'est pas je dirais c'est pas certainement pour les raisons qu'on avoue ensuite finalement ces tensions s'exportent partout parce que quand on regarde finalement la filière porcine résumée finalement on s'aperçoit que derrière on arrive aussi à reprendre le schéma initial à savoir que six super centrales d'achat ont monopole des consommateurs et que six abattoirs ont un monopole technique et je suis d'accord avec Anton quand il dit que ces abattoirs doivent aujourd'hui retravailler des produits beaucoup plus techniques parce que dans le fond quand on est allé quand on est du côté des acheteurs en grande distribution quand on les reçoit qu'est-ce qu'on dit ? c'est de la protéine de porc ? est-ce qu'il y a un avantage concurrentiel ? qu'est-ce qu'il y a ? pourquoi votre produit serait-il meilleur à vous que l'autre ? un autre non alors c'est la substitution et on appelle l'autre pour lui dire tiens il fait savoir qu'elle t'attend combien tu l'as fait bien entendu que l'outil de transformation aujourd'hui le travail qui est fait en élevage n'est pas bien rendu compte chez le consommateur c'est un des problèmes essentiels de la filière effectivement alors derrière les abattoirs eux aujourd'hui ont finalement une structure d'approvisionnement il y a ces 12 000 producteurs de port on va dire qui qui sont aussi tanqués et je dis souvent ça à vos responsables c'est dommage qu'on ne revienne pas discuter sur le vote 94 parce que quand même le producteur de port est fixé sur une autorisation aussi administrative finalement sur ces truies et dans le fond plus personne n'en parle pourtant ça aurait été le moment de relancer la discussion sur le sujet on ne peut pas un chiffre d'affaires quelque part c'est un nombre par un prix effectivement tout le monde fixe sur le prix au cadran mais dans le fond derrière sur la volumétrie assise sur cette autorisation administrative d'ouverture aujourd'hui il faudrait quand même relancer la discussion ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas finalement et on parlait de désavantages concurrentiels tout à l'heure effectivement en Europe en Europe on ne peut pas aujourd'hui garder les choses si les Allemands ont un avantage aujourd'hui sur l'énergie sur le coût unitaire du travail dans les abattoirs de l'autre on sait très bien que dans une union monétaire comme l'Europe on n'a plus le taux de change comme variable d'ajustement auparavant le Deutsche Mark s'est monté au sommet et le France l'air descendu ce qui aurait fait que invariablement d'un moment on aurait retrouvé la compétitivité mais aujourd'hui dans une union monétaire ce n'est pas possible ça veut dire que dans ces cas-là si la monnaie n'est pas la variable d'ajustement qu'est-ce qu'est la variable d'ajustement ? les emplois c'est le choc de 2009 et les 500 000 tonnes de port qui rentrent en France effectivement mais ces 500 000 tonnes ils sont travaillés effectivement en Allemagne en Espagne en Allemagne les emplois fuient ça c'est certain alors dans cette filière derrière aujourd'hui la question est de se dire quand on regarde ces abattoirs là on voit l'outil voilà voilà 28 abattoirs alors évidemment de taille très différente c'est des chiffres de 2008 on ramène tout finalement sur la zone du port ouest on s'aperçoit qu'il y a deux plus gros deux géants et dans le fond j'ai regardé les chiffres les chiffres là cette année et on se dit bah ouais il y a certains qui ont plus besoin on voit bien que les abattoirs intégrés Pierre Méné et SVH en Rosé plus 70 000 plus 100 000 ports en fin de compte et derrière certains comme Gat c'est plutôt moins 130 000 on voit bien que derrière aujourd'hui chacun et tout le monde cherche du port quelque part on a l'impression finalement qu'ils cherchent plus du port mais par contre en termes de revalorisation du prix aujourd'hui c'est pas ça alors pour établir une relation gagnante avec le distributeur il n'y a quand même que deux maillots qui sont essentiels le vôtre le producteur et le consommateur le problème c'est qu'entre vous et le consommateur il y a des industriels qu'il soit Société Anonyme ou Coop c'est la même chose et de l'autre côté il y a des distributeurs et jusqu'à présent les deux maillots avaient intérêt à ce qu'on ne vous voit pas par contre ça commence à changer toutes les études que l'on a en fait aujourd'hui menées montrent aujourd'hui que ok le distributeur reste un maillon incontournable de la relation il faut bien comprendre que ce distributeur aujourd'hui lui c'est prix c'est qualité c'est service qu'il veut quand on l'interroge sur les produits qui viennent des abattoirs comme il dit qualité j'ai pas service j'ai pas mais pourquoi et donc il restera que le prix alors la péréquation sur le prix va être terrible en fait il faut bien penser une chose c'est que dans la filière porcine c'est vrai que la pesée et le classement ont amené une notion de qualité mais qui n'est pas la qualité envisagée par le consommateur le consommateur lui il pense qualité autrement alors c'est vrai que pour le consommateur la qualité c'est un ensemble d'attributs différents c'est vrai que quand on parle de sélection génétique et de goût de goût des produits de facilité à préparer la viande de tendreté pour le consommateur ce sont l'ensemble des attributs pour 100 euros d'achat il mettra 15 euros sur le goût il mettra à 5 euros sur peut-être le packaging lui il est différent le consommateur mais il a toujours raison le distributeur lui ce qui l'intéresse c'est que son consommateur soit fidélisé si bien que dans le fond vous devez reprendre en main la segmentation de vos produits nul autre que vous amènera de la qualité au consommateur c'est bien pour ça que le consommateur aujourd'hui lui il achète en fonction d'une valeur perçue et c'est vrai que la sélection génétique c'est le départ finalement d'une reconquête ça peut être le départ d'une reconquête de façon à vous dire je prépare mes avantages concurrentiels et derrière le distributeur les accueille et vous voyez bien avec les alliances locales Leclerc Leclerc tout d'un coup ne devient pas grand bienfaiteur du milieu agricole mais qu'est-ce qui l'intéresse Leclerc surtout ne pas avoir à faire un guichet ça ça m'intéresse quelque part c'est de repérer finalement le paysan qui est en tel domaine finalement va lui permettre d'enrichir un peu son offre alors évidemment les alliances locales derrière elles ont leurs limites on voit bien mais dans le fond le distributeur aujourd'hui il se réintéresse à vous pourquoi ? parce que c'est le consommateur qui lui demande c'est à dire que quand on parle de score qualité c'est vrai que il faut bien penser que peut-être que la qualité sera encore pendant un moment surtout pendant la crise logique de niche mais dans le fond volume et qualité ne doivent pas s'opposer il y a des consommateurs qui ont ouvert le premier prix d'autres vers les MDD et les Atifio et d'autres vers finalement une consommation différente mais je pense que l'image de marque d'élevage doit retrouver sa place le consommateur aujourd'hui il veut une ligne de visibilité directe avec nous le distributeur l'a bien compris et il ne sait pas faire il ne sait pas comment le faire pourquoi ? parce que derrière il y a des abattoirs il y a des industriels qui n'ont pas plus trop envie qu'on vous voit parce qu'il y a une question de partage de la valeur ajoutée bien entendu derrière ce qui est étonnant c'est que quand on discute avec les acheteurs en centrale d'achat qu'est-ce qu'ils nous disent ? on ne voit pas de producteur de porc venir nous voir parce que tout d'un coup ils montent des systèmes ils montent ensemble une logique pour se dire tiens on essaie d'être référencé surtout que les indépendants quelque part on peut toujours être référencé sur un magasin et certains y réussissent et dans le fond il n'y a pas de solution miracle avec le distributeur il y a simplement une discussion une discussion à avoir avec lui alors sur quoi ? sur la qualité sur la marque la marque oui la marque pourquoi ? j'ai vu beaucoup de producteurs travailler des alliances locales et je l'avais dit à certains attention parce qu'il ne faudrait pas qu'ils jouent au bon tour avec vous ah j'ai fait une génix et puis maintenant j'en fais deux et puis tout d'un coup ah mais finalement mon voisin il a pris mon voisin parce qu'il était moins cher oui le consommateur la fonction de repérage essentielle c'est qu'il permet de capitaliser sur votre travail ça restera la marque pourquoi ? rappelez-vous tout le temps qu'un consommateur il achète avec ses yeux mais en fait les produits en linéaire ils sont silencieux c'est à la marque c'est à la marque d'éleveur qui revient à l'heure de tâche de faire parler finalement la qualité et aujourd'hui pendant 40 ans dans l'agriculture on a beaucoup investi sur l'outil industriel beaucoup l'immatériel la marque c'est le grand abstin alors pourtant le bon grain l'actalis et les géants de l'agroalimentaire font fortune avec leur portefeuille de marque et pas autre chose c'est pour ça que les éleveurs les agriculteurs doivent se réapproprier cette façon de travailler avec des marques tout simplement parce qu'en face le distributeur lui et je me rappellerai toujours de cette discussion parce qu'avec André Guéleguet c'est Paul Lars on avait accueilli en fait Yves Petitpas le patron ouest le système U et Jean-Michel Bordet qui était le président de la Scarmor et ils avaient dit tout de go dans la réunion de toute façon une marge elle ne se partage pas résultat alors est-ce qu'il est possible quand même de co-construire de co-construire la marque oui mais dans le cadre effectivement d'évolution du filière dans le cadre on a des produits très segmentés qui intéressent notre clientèle effectivement que le distributeur est à la recherche de produits aujourd'hui segmentés différents de ceux de ses concurrents alors c'est pour ça que ne renoncez pas à faire des points distinctifs de qualité et c'est vrai que le départ c'est la viande c'est votre travail et dans le fond les six mois à la présence des animaux le consommateur s'aperçoit que c'est là ce travail la qualité que la qualité ce n'est pas en abattoir ce n'est pas en transformation qu'elle va se travailler alors dans le fond ces points distinctifs de qualité elles sont à vous alors il faut aussi derrière y accrocher des processus avec des marques avec la vente à l'affaire il n'y a pas finalement je pense dans le fond de solutions miracles mais derrière je pense que vous devez absolument penser à une approche plus relationnelle du consommateur voilà merci applaudissements 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 applaudissements